Il est temps de poursuivre ton éducation. Le moment n'est pas hyper bien choisi. Tu dois maintenant te connaître toi-même et connaître ton passé pour dévoiler ton avenir. Écoute et sois jugé. Pour pouvoir te regarder et se dire qui suis-je, tes propres origines sont un mystère pour toi, enfant de Bâle. Tu n'as pas de début et sans début, comment pourrais-tu y avoir de fin ? Que sais-tu de ta naissance ? Que sais-tu de ta mère ? De ta vie avant que Gorion ne te ramène au securité à chaque fois que ton passé se dévoile. Tu dois le prendre très au sérieux. Ouais, mais... Je suis ta mère. Je suis Aliana, disciple du grand seigneur du meurtre, prêtresse de Bâle. Au temps des troubles, Bâle est venu en personne murmurer à mon oreille. Je devais donner naissance à un des enfants, toi. J'ai levé les bras et j'ai acclamé mon seigneur du meurtre en me réjouissant. D'autres disciples de Bâle m'emmenèrent pour nous cacher dans le plus sombre des temps, loin des yeux indiscrets. D'autres enfants étaient là, et lorsque notre grand Bâle mourut, nous remplîmes notre tâche. Sa tâche consistait à tuer son propre enfant, à sacrifier son bébé sur le plus meurtrier des ontaires. Je devais te tuer, mon enfant, pour que Bâle puisse revivre. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Mais avec plusieurs amis, j'avais découvert l'emplacement de ce temple. Nous l'avons attaqué et empêché ta mère d'accomplir le sacrifice. Nous avons résisté. Telle était la volonté de Bâle, père de mon enfant. Ils étaient nombreux et leur magie était puissante. Nous avions très peu de temps. J'ai tué la prêtresse. D'accord, il a tué. Il a tué moi, la mère. Je t'ai sauvé, et je me suis enfui du temple, alors que de nombreux autres enfants de Bâle périssaient. Mais nous ne sommes pas tous morts. Certains ont profité du chaos pour s'enfuir. Ah, ça en va qu'enfant. Et les enfants de Bâle ne sont pas tous morts cette nuit-là. J'ai sauvé le seul que je pouvais. Il ne pouvait en sauver qu'un. Il n'avait pas le temps. Mais j'étais là aussi. Je t'ai choisi. Je ne pouvais pas vous sauver tous les deux. Il m'a abandonné, préférant te sauver. Eh bien, il a bien fait. Alors, je me suis enfui et j'ai été élevée par des parents adoptifs au trône de fer. Peu importe, car j'ai fini par tuer Gorion. Mon passé est maintenant clair. Ta mère, prêtresse de Bâle, tuée par Gorion. C'est une surprise, mais je préfère que ce soit elle que moi. Et ton frère Sarvok. Si le destin n'était pas intervenu, si Gorion l'avait élevé au lieu de te choisir, serais-tu devenu comme moi ? Est-ce que Sarvok ne pourrait pas être à ta place aujourd'hui sans ce coup de pouce du destin ? Reste-t-il encore une dette impayée entre vous ? Nous en avons fini pour l'instant. Je te renvoie dans ton plan. Une nouvelle voie te sera ouverte. Explore-la si tu le souhaites. Réfléchis à ce que tu as appris aujourd'hui. Au revoir au fond de l'âme. Ah, une nouvelle épreuve sera disponible. Mais euh... Je voudrais récupérer l'équipement d'Yagashura, moi ? Tu es en vie ? J'ai entendu des bruits de lutte et je suis revenue par ici. Mais je n'ai trouvé que le cadavre du géant et tu avais disparu. Un petit ennui. Je suis surpris de te voir... Justesse ! Une fois les murs enfoncés, Yagashura est entré dans la ville trop vite pour que nous puissions réagir. J'ai essayé de faire sortir les enfants de Baal, mais il était trop tard. Yagashura semblait croire que tu étais dans la ville et te cherchais. Il les a tous massacrés et je n'ai rien pu faire. Saradouche est détruite. Heureusement que tu as tué Yagashura, qu'il pourrisse en enfer. Bon, tu as des infos sur les alliés de Yagashura ? Il comptait parmi les plus puissants de votre genre d'en tout faire une. Il a Serra en faisait partie. Elle est partie il y a des semaines et a disparu dans les forêts elfniques. Bon, je l'ai tué. Je ne connais que des noms. Abazigal et Sedai. Ils ne sont pas si terribles que ça. Tiens, on va faire un peu de... On va se mettre en avant. Tu es très puissant, Kaya. Tu pourrais les vaincre individuellement et arrêter tout ça. Une forme de puissante armée dans le tétire. Allez, je peux te montrer où sont ces enclaves. Tu devrais pouvoir y entrer et y affronter ces monstres un par un. J'ai besoin de repos, de soins et d'équipements. Il y a un ordre monastique dans un village reculé du désert de Kalim. Tu pourras y trouver refuge. T'en servir comme base pour lancer des attaques. Je vais me rendre là-bas immédiatement et essayer d'arranger les choses pour toi avec mon ami Balthazar. Il vient aussi vite que possible. Je pense qu'on a passé des jours à l'extérieur là. On n'a plus de pots de pierre ni rien. Bon. Tiens. Il y a eu passage de niveau. Je me permets d'explorer les lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les environs ? On dirait que l'armée est en fuite. On dirait bien. Plus personne. Ouais, ben, voilà. Je crois que c'est clair. Il n'y a plus personne. L'armée a fui lâchement devant la puissance de Kaya. Surtout parce que Yagashura se fait tuer. Bon, ben, je vais couper la caméra. Et ramasser tout ce qu'il y a ramassé par terre. Et je reviens tout de suite. Et voilà, c'est fait. Alors, j'ai trouvé quelques potions. Mais surtout, un joli marteau plus 3 sur le corps de Yagashura. On peut l'upgrader avec ses spénards. Je ne sais plus ce qu'il faut. Une pierre ionique lavande. Plus un dextérité. Bon, pas terrible. Ça se revendra. Bon. La très belle armure de plate de Fury Pack. Avec action libre. Pas mal. Mais malheureusement, j'aime beaucoup l'armure actuelle de Corgan. Il protège contre la nécromancie. Et... Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, je vais le laisser avec. Allez, retour dans l'antichambre. Parlez. Le solaire nous a ouvert une nouvelle épreuve. On va y aller. On va y aller. Oh, des choses brillantes. Alors, j'ai l'impression qu'on a dormi automatiquement, d'ailleurs, entre la fin du combat de Yagashura et au moment où le solaire nous a renvoyé. Ce moineau est prêt à s'envoler. Dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Oui. Oui, oui. Je suis pas sourd. Quoique non, on n'a pas dormi automatiquement. On va juste passer ici. Bon, en tout cas, on va combattre. Donc, on va se préparer. Parce que dans une épreuve, on combat toujours. Qu'est-ce que c'est ? Hop ! Oui, mon carbo ! Toi aussi, tu vas me mettre ça. Tu vas me mettre ça. Le destin nous appelle. Pareil. Oui, Nabil. Ouais, 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 Nabil. Mets-moi une résistance à la couleur. Tu m'as fait une image miroir, mon ami ? Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, résistance à la peur, c'est fait. On va faire une... Tiens, ça. Un quantique. Sans attendre, n'est-ce pas ? On va se protéger contre l'abjuration. Est-ce qu'il y a des mages ? Je vais pas trop buffer Edwin et Yann. Je pense qu'ils ont pas trop participé. Je vais participer de loin. On fait donc une nouvelle fois appel à moi. Ouais, je fais appel à toi. Allez, mets-moi ça. Une hâte. Dépêche-toi. Berserk. Qu'est-ce que c'est ? Certainement. Oh, des choses brillantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous attend à ce point ? Ah, quatre personnages. Tiens, on voit pas le quatrième. Regarde-moi, Kayar. Regarde ce que tu aurais été si Gourion avait pris Sarrivoque à ta place. Si tu avais suivi un autre chemin. Je te méprise. Je vais tout donner pour avoir un foyer et un père, Tungurion. Je refuse de te laisser vivre. Arrête-moi si tu peux. Bah ouais. Il y en a qui, là ? C'est mages. Je me tiens une belle connaissance. Kayar. T'as mon coup. Parlez. Qu'est-ce que tu veux, Moucheron ? Le moineau est prêt à s'envoler. Par contre, le positionnement est un peu moyen, là. Quoi encore ? Bon, très bien. Je suis prête. La confiance est la panace. C'est mages, chaîne de poutagence. Il a progressé, le bougre. Le prix sûr. Il a limité à l'abjuration. Oh là 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 là. Oh, assez. Euh... Il a fait moi une image projetée. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Lose ? Une épée de bandeur. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Lose ? Ça, un peu. C'est un peu. Potentes. Oui. Oui. Euh, images renforcées. Oui. Fais-moi un arrêt du temps, mon grand. Qu'est-ce que c'est ? Toi, fais-moi une spirale. Corgine, fais-moi une spirale. Une tornade de fer. Toi aussi, une tornade de fer. Ça doit aller. C'est un beau. Et toi, tu vas me faire une spirale là. Fais-ci. Allé. Allé, soltais-moi ta mancour. Fais-moi des tripes du bout de ma lame. Il y a une épée là-bas ? Ce sera fait. Que nos exploits soient comptés à travers les armes. Qu'est-ce qui me fait un peu ajusté ? Angelo. T'es où, Angelo ? Je te vois même, toi. La victoire nous est ton verbe et ma volonté. La prochaine fois. Hop. Arrête du temps, Dédouine. Quoi encore ? Bah quoi encore ? Écoute, le mec, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait beaucoup de choses. Le père, c'est mage là. C'est un bon coup, elle ne vaut pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle nous fait un moncour ? Un caille ? Ah ouais, quand même. Alors, protection contre les armes magiques, immunité contre les sœurs abjuration, ça c'est pas bien. Bon, très bien. Bien, tu vas bouger. Alors, il faut qu'on te fasse sauter ton immunité, là. Balance-moi ça. Rayon Ruby, c'est pas mal. Peut-être un petit mot secret. Je suis invisible. Non que cela soit nécessaire. Ouais, bah, t'es invisible, hein. T'es invisible, parce que... On a besoin que tu sois invisible. Designe-moi tout ça, là. Quoi, ça aurait inefficace. Allez ! Au secours ! Ça, c'est bon. Bah, tiens, est-ce que tu peux... Ah, on a un Angelo par là ? Ouais. Toujours prêt à rendre service, mon crin. Tiens, brèche-le. Si tu peux me le brécher. J'aurais juré entendre Golodon. Toi, tu me projectiles sur ce gars. J'alcalès ? Toi, tu te vois. Le destin n'attends pas. La prochaine fois. Quoi ? Il y a un griffon dans les barrages. Ouais, ouais, projectiles encore. Un coup dans l'eau. Échec du sort. Je suis occupé. Oui, oui, je vois. Souffle de dragon ? Barre-toi par là. Qu'est-ce que c'est ? Certainement. Oui, oui. Oh, ça, je peux le faire. Le destin nous appelle ? Barrez-vous, barrez-vous. Parlez. Il y a un souffle de dragon par là qui arrive. Il y a un souffle de dragon par là qui arrive. Il a survécu le gars. Yann-Yannsen, pour vous servir. Bon. Brèche-moi ce mec. Oh, ça suit. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est agonisant ? Bah, essaye de le tuer. Oui, ce sera fait. On sait sur lui. Et délivrance de la magie sur Yann. On s'en fout. En prie. Oui, Naonata. Mon arme est sans essai. Merde. Toujours prêt à rendre service, mon grain. Brèche. Non. Non, non, non. Destruction. Je suis occupé. Ah, mais tu es occupé. Brèche quand même. Mon arme est sans effets. Mon arme est sans effets. Qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? Lancement de sort. Création de Golem dos. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. C'est le moment. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Il y a un golem d'os là qui... Oh, ça suce ! Oui, oui... Suis-lui ! C'est quoi ? Oui ! Oh ! Il y a un golem d'os de la petite prokalypse qui débarquait. J'avais pas envie de me faire buter. J'ai acquis la capacité de régénérer. Parlez ! Ça se présente comment ? Ah ouais ! Deux régénérations ? C'est sympa, ça ! Ça marche comment ? On verra. Oui ! Il y a des trucs à récupérer par terre ? Sans aucun doute ! Bon. Ben, continuons notre chemin. J'en ai bien fait un tour de garde. C'est parti ! C'est parti ! Eh !